L'asperge verte, à mon sens, c'est un produit super compliqué à travailler. La blanche, on l'aime bien fondante, mais la verte, on l'aime un peu croquante et un peu croquante. Eh bien, on a du mal de lui donner du goût, puisque le sel, il faut quand même qu'il aille jusqu'à cœur du produit. Il faut être très prudent et surtout super attentif à l'assaisonnement. Le fait de le mettre un tout petit peu comme ça sur le barbecue, juste un petit aller-retour lui donne une légère note grillée de barbecue comme ça. Un petit gel de vinaigre de sarriette aussi, un petit peu de céréales de la région. J'essaye à vrai dire de développer le goût sans enlever le goût principal de l'asperge, naturellement. Avec ça encore pour ramener, je mets un cahier de brebis et puis une purée d'oseille. Je suis allé chercher de l'oseille, l'oseille sauvage. On la tourne en poudre avec de l'azote. J'ai une poudre qui sent comme si vous preniez de l'oseille dans un pré. Cette sensation que vous avez de l'oseille très vif et très délicat, je peux vous le retranscrire sous l'assiette grâce à ça. Sans le faire exprès, ce plage, ça fait deux ans qu'il a la carte, qu'il arrive là. Je trouve qu'il arrive bien, il est au bon moment. Et en plus, il y a beaucoup de subtilité dans ce travail sur les acides et sur l'asperge en elle-même. Sous-titrage ST' 501